bonjour à tous j'espère que vous allez bien et voilà comme prévu je voici les la deuxième partie pour booster votre pc augmenter les performances de votre ordinateur pouvoir faire en sorte bien que votre ordinateur bien réagissent plus vite surtout si vous avez un ordinateur qui n'est pas très performant alors n'hésitez pas à liker ma vidéo à vous abonner si ces conseils vous sont utiles alors à la deuxième étape alors pour pouvoir booster son pc c'est tout simplement alors aujourd'hui sur un pc le problème qui peut y avoir c'est que des logiciels peuvent travailler en arrière-plan c'est à dire que pendant que vous êtes en train de travailler que vous êtes en train de jouer même le problème qui peut y avoir c'est que des logiciels travaillent en arrière-plan sur votre ordinateur donc ce qui est important c'est vraiment de les désactiver au démarrage de votre pc alors pour ce faire vous pouvez aller sur la barre de recherche et taper ms config voilà alors comme je voulais expliquer la première étape vous faites exécuter en tant qu'administrateur une fois que vous êtes dans configuration du système vous allez dans démarrage et dans démarrage vous allez sur ouvrir le gestionnaire des tâches voilà et là vous avez plein d'applications alors vous en avoir d'autres applications voilà moi j'ai quelques applications et on voit en fait quand vous cliquez sur statut il va vous les trier par celles qui sont activés et celles qui sont désactivés alors moi vous avez vu j'ai quelques applications qui sont activés par exemple regardez j'ai glarity utility ça c'est un logiciel que je vous ai montré en première étape d'utiliser mais voilà j'ai pas envie que au démarrage bien il travaille sans que je lui demander donc ce qu'il ya c'est que je vais le désactiver comme ça ben automatiquement là il est désactivé et il va ça il ne va pas s'activer au prochain démarrage ensuite ou il dit pareil moi j'ai pas envie qu'il s'active au démarrage j'ai envie qu'il s'active quand moi je demande voilà après voilà si vous avez un antivirus si vous avez aussi des pilotes audio ou même epson par exemple moi là c'est des pilotes pour utiliser mon imprimante voilà ça je le laisse activer voilà je ne prenne pas trop d'impact sur le démarrage par contre voilà le cycliner là je vois qu'il est activé mais je le désactive parce que moi j'ai envie de l'utiliser quand j'en ai envie et j'ai pas envie que au démarrage et durant toute l'utilisation de mon pc ils prennent des performances sur mon ordinateur des performances d'ailleurs que j'aurai besoin pour faire du montage ou même pour jouer à des jeux vidéo de voilà donc là quand je regarde voilà juste deux choses qui sont activés les pilotes d'epson realtech alors vous vous devez peut-être avoir d'autres choses qui sont activés donc là c'est pareil réfléchissez est ce que ce qui est activé et bien c'est des choses dont vous avez besoin régulièrement ou est ce que par exemple les choses qui sont activés est ce que c'est des choses par exemple que c'est vous en fait qui demandez à les attirer par exemple moi j'avais aussi ce processus voilà le ccx process là quand on regarde dans ce que c'est comme programme c'est sûr c'est sûr adobe créative cloud experience donc là c'est pareil je n'ai pas n'avait pas besoin donc les activer opéra c'est pareil opéra j'ai envie d'y aller quand j'ai envie d'y aller j'y vais mais après voilà là c'est pareil un logiciel pressonus donc là c'est pareil voilà en fait ce qu'il ya c'est qu'il faut vraiment désactiver les choses que vous voulez pas au démarrage qu'elle s'active sans votre autorisation voilà désactiver tout ça donc déjà ça ça va vous permettre d'améliorer les performances de votre ordinateur la deuxième chose dont je voulais vous parler et bien aussi c'est concernant le bureau par exemple vous avez vu mon bureau bien il y a la courbeille il y a le pc il y a mes logiciels tout ça mais ce qui est important sur un bureau c'est de ne pas laisser de vidéo c'est à dire ou même des photos sinon ça là aussi ça va vous demander des performances pour votre ordinateur donc vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez voilà vous faites des dossiers si vous créez plein dossier vous créez plein vidéo ou de photos parce que ça va alourdir et bien les performances de votre pc c'est quelque chose d'important à tenir en compte quand on a un pc un troisième astuce pour augmenter les performances de votre pc c'est concernant le fait d'augmenter la mémoire vive si surtout si vous avez 2 gigas 4 gigas aller jusqu'à 8 gigas voilà le l'intérêt c'est d'augmenter les performances de votre ordinateur en augmentant et bien la mémoire vive vous allez dans vous taper dans recherche performance performance voilà donc là ouvrir là quand vous êtes dans performance déjà vous voilà vous allez peut-être être dans l'essai windows choisir la meilleure configuration ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence et ajuster afin d'obtenir les meilleures performances donc voilà moi je vous conseille bien voilà d'ajuster afin d'obtenir les meilleures performances bien parce qu'en fait bien ça va éviter par temps de vous mettre des animations inutiles mais ça en fait ça vous demande toujours des ça va vous demander l'utilisation de la mémoire vive de la cartographie du microprocesseur donc voilà moi je vous conseille au niveau des effets visuels de vous mettre ajuster afin d'obtenir les meilleures performances déjà dans un premier temps la deuxième chose que je vous conseille c'est d'aller dans avancé et là vous voyez vous avez mémoire virtuelle alors là l'astuce c'est d'augmenter et bien la mémoire virtuelle alors bien là vous allez dans avancé modifié et là pour rager rajouter à votre chiffre 2048 mo soit l'équivalent de 2 giga donc vous prenez une calculatrice calculatrice ouvrir voilà là vous faites vous prenez votre chiffre initial donc 3956 pour moi plus 2048 voilà ça fait 6400 donc là vous changez votre chiffre par le chiffre que va vous donner votre calculatrice voilà vous rajouter 2048 dans la taille initiale ensuite vous cliquez sur ok faites définir ok et là vous avez votre chiffre 6400 mo ou pour vous d'autres chiffres qui vont vous permettre d'augmenter votre mémoire virtuelle donc là voilà le premier astuce que je vous donne c'est sur les effets visuels ajustés afin d'obtenir les meilleures performances et ensuite augmenter votre mémoire virtuelle comme je vous l'ai montré modifié rajouter 2048 mo soit l'équivalent de 2 giga définir ok et appliquer alors j'espère que ces conseils vous auront été utiles voilà n'hésitez pas à liker ma vidéo à vous abonner à ma chaîne voilà je donnerai d'autres conseils concernant pinacle ou même des conseils concernant votre pc voilà et je vous souhaite une bonne continuation dans les différentes activités à voir